Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser une des fonctionnalités d'intelligence artificielle sur E-Flow pour pouvoir valider plusieurs éléments de travail en même temps. Avant de vous présenter le processus que nous allons utiliser aujourd'hui pour pouvoir vous présenter cette commande pour pouvoir valider plusieurs éléments de travail en même temps, je vais vous expliquer quelques éléments importants concernant l'intelligence artificielle sur E-Flow. Tout d'abord, les différentes fonctionnalités d'intelligence artificielle sur E-Flow peuvent être utilisées soit dans un compte gratuit, ça dépend de quelles fonctionnalités, et la plupart d'entre elles sont uniquement disponibles dans les plans payants. Celle que nous allons utiliser aujourd'hui, qui est donc la création et l'utilisation de commandes pour exécuter des éléments de travail, fait partie exclusivement des plans payants. En fonction du plan que vous avez, vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité un certain nombre de fois par mois. Mais si vous souhaitez utiliser celle-ci à un nombre illimité, vous avez alors la possibilité d'intégrer votre compte OpenAI et votre compte E-Flow. Pour faire cela, vous allez devoir aller dans l'éditeur de processus, cliquer sur le mode visualisation et aller dans le menu intelligence artificielle. Ensuite, vous allez devoir aller dans la partie paramètres où vous pouvez retrouver votre clé OpenAI cryptée pour des raisons de sécurité. Donc, c'est ici que vous allez devoir coller la clé OpenAI de votre compte pour pouvoir utiliser de façon indéfinie. En fait, on va utiliser les crédits de votre compte OpenAI pour pouvoir générer les différentes actions demandées dans E-Flow. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment intégrer votre clé OpenAI et savoir où est-ce que vous pouvez trouver cette information, vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître sur votre écran pour pouvoir accéder à un article de notre base de connaissances. Je vais donc aller maintenant dans l'éditeur de processus et vous présenter le processus que nous allons utiliser aujourd'hui pour présenter cette fonctionnalité de création et d'exécution de commandes. C'est un processus très simple de demande de réapprovisionnement où une personne de l'entreprise va faire une demande de réapprovisionnement en remplissant un formulaire où il va devoir indiquer un produit, la quantité, une date de livraison souhaitée et la filiale concernée. Et ensuite, l'élément de travail va aller au niveau des acheteurs ou les acheteurs, dans notre cas Bill aujourd'hui, va devoir valider ou non cette demande. Et pour cela, il doit remplir un champ où il doit mettre oui pour valider la demande ou non pour la refuser. Ensuite, nous avons un branchement exclusif automatique qui, en fonction de l'information remplie dans le champ demande validée, va alors directement aller à passer à la commande, à la tâche passer la commande, grâce à cette règle métier. Voilà. Donc, demande validée égale à oui. Et sinon, la demande est refusée. Et dans ce cas-là, un mail est envoyé directement au demandeur lui expliquant que sa demande n'a pas été acceptée. Donc, du coup, c'est si on remplit l'information non dans le champ demande validée. Donc, maintenant qu'on a un peu plus de contexte dans le processus, l'objectif va être de montrer comment Bill va pouvoir valider plusieurs éléments de travail en même temps, sans avoir besoin de rentrer à chaque fois dans un élément de travail et remplir le formulaire concerné. Pour cela, on va dans la liste des tâches. Très bien. Donc, on voit les différentes tâches sous la responsabilité de Bill. Et du coup, aujourd'hui, grâce aux commandes, on va avoir deux actions pour faciliter et augmenter la productivité de Bill. La première, ça va être de pouvoir montrer très rapidement, en un seul clic, les éléments de travail qui sont sous sa responsabilité à la tâche qui l'intéresse. Et la deuxième commande que nous allons voir, c'est comment valider plusieurs éléments de travail sans avoir besoin de rentrer, par exemple, dans celui-ci et de remplir un élément, de cliquer dans ce cas à la fin et de faire ça à chaque fois. Pour cela, on va utiliser, comme je l'ai dit précédemment, ce qu'on appelle des commandes. Et pour créer ou voir les commandes existantes, vous devez aller en mode édition. Ensuite, éditer la liste des tâches. Vous avez un onglet ici qui s'appelle commandes. Donc, à l'intérieur de cet onglet, vous pouvez voir les commandes existantes. Pour créer une commande, c'est assez simple. Vous cliquez sur le plus. Vous devez mettre un libellé qui va donc représenter cette commande. Donc, ce libellé doit être court et très explicite. Et vous allez comprendre pourquoi après. Et ensuite, dans la partie instruction, vous allez devoir écrire, comme son nom l'indique, l'instruction pour définir l'action souhaitée. Alors, ici, c'est écrit instruction. Mais dans l'univers de l'intelligence artificielle, vous pouvez retrouver souvent le terme de prompt. Donc, maintenant, je vais vous montrer un exemple. Donc, avec par exemple, validation en attente, qui va correspondre à la commande du premier besoin de bill. Donc, si je clique sur modifier, on a donc le libellé validation en attente. Et j'ai écrit en français, sélectionne tous les éléments de travail qui sont sous ma responsabilité du processus demande de réapprovisionnement, qui sont à la tâche analyser la demande. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer ? En créant cette commande, EFLOW, grâce à l'intelligence artificielle, va être capable d'interpréter ces instructions et les transformer en une commande informatique pour réaliser l'action souhaitée. Donc, je clique sur confirmer. Et ma deuxième commande, donc qui est valider la demande de réapprovisionnement. Cette fois-ci, je souhaite que EFLOW remplisse automatiquement le champ demande validée avec la valeur oui pour tous les éléments de travail sélectionnés du processus demande de réapprovisionnement. Et je souhaite ensuite, pour une même action, que l'ensemble de ces éléments de travail passent à la tâche suivante. Très bien. Donc, maintenant qu'on a validé nos commandes, je vais revenir en mode normal. Très bien. Et maintenant, on peut retrouver nos commandes ici en cliquant sur l'icône des trois points où je vais pouvoir voir la commande validation en attente et la commande validée la demande de réapprovisionnement. C'est pour ça que vos titres de commandes, les libellés, doivent être explicites et assez courts pour justement que tout rentre dans la boîte de dialogue et que l'utilisateur concerné puisse comprendre exactement qu'est-ce qui va se passer s'il clique sur le bouton. Donc là, mon objectif, ça va être de montrer sur cet écran en cliquant sur cette commande uniquement les éléments de travail sous ma responsabilité du processus de demande de réapprovisionnement et qui sont en attente d'une décision de ma part pour pouvoir valider ou non la demande. Donc, voilà. La commande a pu filtrer les éléments de travail qui m'intéressent. Donc, ça, c'est la première étape. Très bien. Maintenant, on va dire que dans notre scénario, parce que je suis capable de voir les informations de produits et que ça correspond à des produits qu'on accepte de réapprovisionner. Donc, dans ce cas-là, je vais vouloir valider ces trois éléments de travail. Donc, au lieu, comme je l'ai dit précédemment, venir ici, remplir le champ et cliquer sur Suivant à chaque fois, parce que là, on a trois exemples. Donc, je vais revenir juste avec mon filtre. Parce que là, on n'a que trois exemples. Donc, ça peut aller assez rapidement, mais il faut se dire qu'on peut faire ce type d'action avec un nombre illimité d'éléments de travail. Donc, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sélectionner plusieurs éléments de travail. Donc, pour cela, je reste appuyé sur la touche Contrôle et je sélectionne les éléments de travail qui m'intéressent. Et maintenant, je souhaite alors les passer à la tâche suivante, qui dans mon cas, comme je vais les valider, ça va passer à la tâche Passer la commande, puisque je vais remplir automatiquement le champ Demande validée avec la valeur Oui et cliquer sur Suivant. Donc, maintenant, EFLOW va utiliser cette commande pour pouvoir mettre à jour ces éléments de travail et les passer à la tâche Passer la commande. Comme vous pouvez le voir en bas à droite de l'écran, on a une pop-up qui affiche les résultats. Donc, si on retrouve les numéros qu'on avait tout à l'heure, donc c'était le 23, le 24 et le 25, et comme on peut le voir, ils sont maintenant à l'activité Passer la commande. Donc, je vais prendre par exemple le numéro 25 et je vais d'abord regarder le diagramme. Comme on peut voir, l'élément de travail a avancé directement à la tâche Passer la commande. Ici, je vais voir dans l'historique, dans Afficher les demandes précédentes. Ici, on peut bien voir que la demande a été validée, que la valeur Oui a été remplie automatiquement. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider dans la configuration de vos commandes en utilisant cette fonctionnalité d'intelligence artificielle sur EFLOW pour pouvoir augmenter votre productivité. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes fonctionnalités existantes utilisant l'intelligence artificielle sur EFLOW, vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître sur votre écran pour pouvoir voir une vidéo explicative des différentes fonctionnalités existantes sur EFLOW concernant l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à suivre notre page de webinaire pour pouvoir voir et revoir nos différents événements pour en apprendre plus sur les fonctionnalités de EFLOW. Et n'hésitez pas à souscrire à notre chaîne YouTube pour pouvoir voir différentes vidéos sur EFLOW et sur la gestion de processus en général. Je vous remercie pour votre participation. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.